14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite ici c'était Salbonner avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Je ne réalisais pas qu'en recevant Calogéro, je me retrouverais propulsée aux Galeries Lafayette un jour de solde. En effet, depuis que sa présence est annoncée ici, je retrouve des soutiens-gorges sur le clavier de mon ordinateur. D'ailleurs, leurs propriétaires sont tellement bouillantes que la neige a fondu dans tout le quartier. C'est pas tout. J'ai des nouvelles sur Facebook de gens que je n'ai pas recroisées depuis la boum de Julien quand j'étais en CE2. J'ai même reçu quelques messages de personnes qui apprenaient seulement maintenant grâce à la venue de Calogéro que j'avais une émission sur Europe 1 et qui me félicitaient alors que ça fait 4 ans que je suis là en quotidienne sur cette antenne. Bref, avec sa présence aujourd'hui, mon heure de gloire semble enfin être arrivée. Même Jackie Gallois a passé la soirée à chanter avec un trémolo dans la voix si seulement je pouvais lui manquer. C'est pour vous dire à quel point toute la station est mobilisée. Je me sens donc investie d'une mission d'utilité publique. J'espère que mon invité ne m'en voudra pas, mais je pense que pour le bien de tous, il est urgent de faire redescendre un petit peu cette pression. Pour ça, je me permettrai juste de souligner quelques failles pour vous rappeler que Calogéro est avant tout un homme. Un homme qui, visiblement, a quelques petits problèmes avec son sèche-linge. En effet, notons la propension de l'artiste à ne porter que des t-shirts en V qui ont manifestement rétréci pour atteindre péniblement la taille 4 ans. Alors, Jackie, son plus grand fan, vous expliquerait que quand on a un corps défaible, il faut savoir le mettre en valeur. Permettez-moi de douter de l'efficacité de cette technique. À sa décharge, a priori, cette mode est lancée et n'a refroidi personne. Alors, je vais sortir l'artillerie lourde. J'invite les plus hystériques des fidèles de Calogéro à aller regarder des photos de lui à la période des charts. Avec les chemises, des musclés et la moumoute de José dans Hélène et les garçons, on était quand même plus proche du Laurent Boyer au début de Fréquence Star que du sex-symbole de la rue François 1er. Bon, vous n'êtes toujours pas calmée ? Ok, c'est donc qu'il n'y a rien à faire. Alors, perdu pour perdu, sachez que je vais beaucoup penser à vous toutes aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, Jackie. Ici, dans la pénombre du studio, à la lueur des bougies parfumées au jasmin, presque seule au monde pendant ce tête-à-tête tellement intime. Oh, t'es là, Julia ? Oui, je suis là. Ça me fait plaisir, tu m'avais manqué. Bienvenue parmi nous dans Ici, c'était ça le bonheur. Le bonheur selon Calogéro sur Europe 1.